Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci d'être à notre écoute. Je remercie Alain Didier qui va nous parler de cette période qui a précédé la révolution russe-bolchevique. Nous recevons aussi Virginie Votard. Si vous ne la connaissez pas, essayez de la retrouver sur internet, vous verrez. Et bien sûr, mon assistant qui vaillamment a pris ma place pendant les deux dernières émissions. Je remercie tous ceux qui ont eu la gentillesse de s'enquérir de ma santé et de prier pour moi aussi parce que j'ai eu beaucoup de prières qui m'ont accompagné dans une période très très difficile en ce qui concerne ma santé. Alors voilà, avant d'attaquer, si je puis dire, le corps du sujet, excusez-moi de parler de cette manière, je voudrais remercier Dominique d'une manière tout à fait extraordinaire. Je n'allais pas lui ramener des chocolats ou un pot de fleurs. Alors vous savez que Dominique Tasso s'occupe d'une revue qui s'appelle le CEP. Et vous me direz si je me trompe, le CEP a entre autres vocation de prouver que les données de l'évangile et de l'Ancien Testament sont conformes à la science. Ou inversement. Non mais c'est bien sûr. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Alors je vais vous apprendre, il y a eu une controverse parmi les médecins qui va beaucoup beaucoup vous intéresser, donc je vous donnerai les références. Il existe un institut qui s'appelle l'Institut de Recherche Biomédicale et d'Épidémiologie. Alors cet organisme est présidé par le professeur Jean-François Toussaint, qui dirige la chaire de Physiologie de l'Université Descartes. Alors l'Université Descartes, c'est une des trois universités qui se retrouvent encore à la tête des universités mondiales, entre la première et la centième position. Donc Alouette, à peu près à la quarantième position, c'est la meilleure université de françaises actuellement. Alors cet institut s'est pensé sur l'avenir de l'homme et a fait deux constatations. La première constatation, c'est qu'apparemment l'âge de 120 ans semblait être le maximum que nous pouvions espérer. Et le record de Jeanne Calment, 120 ans, n'a pas encore été dépassé dans notre pays et ne semble pas être en voie d'être... C'est d'ailleurs une donnée biblique. J'y arrive, j'y arrive. Je vous laisse continuer. Vous me retirez le pain de la bouche. Alors, donc, par ailleurs, on a fait la constatation que pendant le XXe siècle, les hommes avaient grandi, 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 et que maintenant ils plafonnent. Ça s'arrête et ça ne va pas au-delà. Alors, cet institut en a déduit qu'effectivement, on ne pourrait pas dépasser l'âge de 120 ans. Bon, c'est pas mal quand même. Et comme vous le disiez avec beaucoup de justesse, ça rejoint... Alors, c'est mon beau-fils qui est très pieux et toujours plongé dans la Bible, qui, de tête, m'a dit, voilà, chapitre 6, verset 3 de la Genèse, il avait dit que mon esprit ne soit pas indéfiniment humilié dans l'homme, puisqu'il est cher. Ça, c'est important. C'est Dieu qui rappelle ce que nous sommes par rapport à lui. Et il ajoute, sa vie ne sera que de 120 ans. Donc, ça correspond tout à fait aux données de la science, telles que nous le propose ce professeur Toussaint, parce qu'apparemment, l'homme ne pourrait vivre que 120 ans. Je pense qu'il y a toujours des individus qui se détachent. Oui, il y en a toujours un. De temps en temps, il y en aura un qui vivent. Et puis surtout, finalement, il y a une certaine façon, une loi de la vie. Mais il n'y a pas de loi de la mort. La mort a toujours un caractère accidentel, un caractère imprédictible. Alors, très très peu sont les gens qui ont eu révélation du jour de leur mort. Alors, il y en a un certain nombre. Mais ça montre bien que la mort intervient sur décision divine. Sur décision divine, oui. Alors, ce qu'il est bon de savoir, c'est que ce texte du verset 3 du chapitre 6 précède immédiatement le déluge. Ça précède le déluge. Donc, il semblera que quand les hommes atteindront tous 120 ans, à ce moment-là, le déluge interviendra. Mais ce qui m'intéresse dans cette affaire, encore tout à l'heure, j'ai écouté dans une radio le fameux Laurent Alexandre. Et Laurent Alexandre a écrit un livre qui a été son succès, son grand succès, qui s'appelle La mort de la mort. Ça veut dire que la mort est morte. La mort est morte, ça veut dire qu'on vivra éternellement. Alors, inutile de dire que ce docteur Laurent, Alexandre, prend sa vessie pour une lanterne, c'est un neurologue, c'est tout à fait normal, parce qu'il raconte habituellement, vous savez, hier est né le bébé qui vivra 1000 ans. Voilà ce qu'il raconte. Il raconte ça depuis plusieurs années. Pour lui, les modifications de la science, les progrès, arriveront à ce que l'homme vive éternellement. C'est marqué, Descartes avait fixé l'objectif à 500 ans. À 500 ans, ah bon, d'accord. Peut-être que Gustave Thibon a traité le sujet en 1959, vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux, on vivra éternellement. Alors, il n'a pas été content du tout, parce que Laurent Alexandre s'allait contre son livre, et furieux, il a écrit que l'analyse de cet institut de recherche qui s'appelle l'IRMES, citation, est aussi pertinente que l'était celle qui pronostiquait en 1830 que la vitesse de mobilité sur Terre ne dépasserait jamais 70 km. Oui, la vitesse d'un chaleau calot, non mais bien sûr, ça c'est... Alors voilà, voilà ce qu'il dit. Et puis, il a dit, au Moyen-Âge, on pensait que jamais l'homme ne dépasserait 35 ans avant 1000 ans. Ce qui d'ailleurs est complètement faux, parce que déjà, au Moyen-Âge, il y a des gens, je prends le... Ça m'est tombé dans la tête. Raymond Lioul, qui était un théologien distingué, qui est mort martyr, il va être canonisé d'ailleurs. Il est déjà bien heureux. Il a vécu 83 ans. Et c'était en 12 ans aidé. Oui, bien sûr. Il y a un grand nombre d'hommes dans l'édicté qui ont vécu même bien plus de 100 ans. D'ailleurs, Saint-Rémy, l'évêque de Reims, bien connu... Ah oui, vous êtes très loin. Voilà, a vécu bien au-delà de 200 ans. Non mais il y a des individus qui vivent très longtemps. D'ailleurs, c'est connu aussi que dans les... dans les montagnes du Caucase, en Azerbaïdjan, vous avez des peuplades où la durée de vie moyenne est très élevée et où les gens, du coup, comme ils vivent plus longtemps, ils répartissent les étapes de la vie sur plus de... Donc vous avez les gens qui sont sur leur tracteur à 90 ans et puis... Mais souvent, à 140 ans, ils morts. Et je me souviens que quand j'étais allé dans ce pays, il y avait une mission japonaise qui était sur place pour enquêter sur les... Sur les raisons de cette longévité. Alors je termine parce que ça devrait être très très court. Alexandre s'en prend au professeur et lui envoie une insulte suprême. Je décèle une vision religieuse de nature intégriste. Bam ! En plein sur l'avenir du professeur, quand il avait dit ça, il avait tout dit. Alors le professeur s'est pas laissé. Tout ça, c'était dans les journaux médicaux. C'est pas laissé démonter. Et il lui a balancé dans le nez qu'Alexandre n'avait jamais fait la moindre publication qui ait été vérifiée par un comité d'études et qu'il n'avait plus du tout le sens des réalités et que c'était un imposteur et un batteur d'estrade. Voilà comment s'est terminée cette polémique intéressante. Alors j'ai cru que ça vous intéresserait parce que vous vous occupez précisément de cette donnée biblique et ça va dans le sens de tout à fait vos recherches. Il faudrait peut-être que vous retrouviez... C'est un point de contact. Parce que si vous voulez, souvent le préjugé, c'est que la religion va de son côté et puis la science de l'autre. Mais en réalité, il y a un très très grand nombre de points de contact et c'est un bon exemple. C'est ça. Alors, Alexandre divise les gens en biocons... Alors, c'est un passe-plat du transhumanisme, Alexandre. Vous avez bien compris ça. Alors, il y a les bioconservateurs comme le professeur Toussaint dont on vient parler et ceux-là, ils refusent les thèses transhumanistes dont lui fait parler, dont lui fait partie, alors je l'ai encore entendu tout à l'heure, à la radio. Bien. Alors, maintenant, ceci étant dit, j'ai déjà passé beaucoup de temps à parler de ça, je voudrais vous présenter nos amis. Alors, Alain Didier est déjà venu à ce micro. Il écrit des pièces de théâtre, chose assez étonnante parce qu'une partie de ses pièces sont écrites en verre. Vous êtes sans doute un des derniers au monde à écrire en verre, non ? Ou en France ? À mon avis, il ne doit pas y en avoir Bézef. Oh, pardon, beaucoup. Je pense qu'il y a peut-être aujourd'hui en France cinq auteurs de théâtre qui écrivent en verre qui maintiennent la grande tradition française de la tragédie en verre et j'ai l'honneur d'en connaître deux ou trois. Je pense qu'il y en a peut-être un peu plus. Je ne connais pas tout le monde. Et ce sont des gens plus jeunes que moi. Donc, c'est encourageant. Oui, c'est vrai. Parce que, dans le fond, le fait que... Je veux dire, dans le temps, la poésie était dans la rue. En Picard, il existe énormément de petits aphorismes de dictons qui sont en verre. C'est assez étonnant et qui n'existent pas dans la langue française. Alors, je dois dire que notre ami Alain Didier avait fait un livre tout à fait remarquable qui s'intitulait Ponce Pilate. C'est ça. la passion et la résurrection du Christ en tragédie classique à la disposition de qui voudra dans un théâtre pour préparer la semaine sainte. Cela existe. C'est un livre à la page. C'est édité par Via Romana en 2010, si c'est une bonne mémoire. Et il y a à cette heure à peu près 600-700 exemplaires vendus, ce qui est un succès considérable pour un inconnu. Oui. Et ce livre a fait l'objet de commentaires très élogieux, par exemple, de la famille chrétienne à l'époque. Mais... Lecture publique à Nouvelle-Sépulcre dans l'Indre, une basilique romane ronde, assez rare dans son architecture, a bien voulu donner ce spectacle, enfin, du moins, cette lecture publique devant, en deux fois, nous avons eu 130 auditeurs qui ont été enthousiasmés. Donc, la lecture publique est plus facile, bien sûr, que la représentation, car il n'y a pas besoin de costumes ni de décors. Il faut quand même que l'auteur rémunère les acteurs s'il veut avoir affaire à des professionnels. Donc, c'est une danseuse qu'on ne peut pas souffrir tous les matins. Mais ça, c'est un test pour un écrivain de théâtralité. Si son texte n'est pas transmissible par des acteurs à un public, c'est qu'il n'a pas écrit pour le théâtre. Il a cru faire une pièce, mais ça n'en est pas une. Donc, il y a eu... Est-ce qu'actuellement, dans l'éducation nationale, on apprend encore, je ne sais pas, Corneille ou Racine, est-ce qu'on apprend encore des fables de La Fontaine ? Est-ce que ça se fait encore ? Dans ma génération, oui. Après, concernant... Dans ma génération, oui, j'ai eu la chance d'apprendre les fables. Cependant, Corneille, effectivement, n'était plus étudiée, en tout cas, à ma connaissance, et pourtant, j'ai été dans un bon lycée. Et concernant Racine, comme tous les passages et l'enseignement moderne de la littérature, ils sont généralement tronqués, coupés, et vidés quelque part de leur sens. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les élèves montrent peu d'intérêt pour ces grands classiques de la littérature française et n'en comprennent pas vraiment le sens. C'est dans une perspective purement utilitariste pour préparer, par exemple, l'examen du baccalauréat. C'est ça, oui, oui, oui. C'est même plus pour la culture, à ce moment-là. Moi, je suis surpris parce que mes enfants sont allés, mes cinq enfants sont allés dans une très, très bonne école, qui, c'est une école hors contrat, mais qui est très, je parle de mes enfants, mes petits-enfants sont dans des écoles hors contrat. Donc, et, aucun n'est capable, moi, je suis encore capable de dire des poésies, quoi. « Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage » ou « Comme c'est celui-là qui concuit la Trois-Anne », etc. Tout ça, je connais encore ça par cœur. Et eux, ils sont incapables de sortir une poésie. Dominique Tassot, est-ce que vos enfants sont capables de réciter une poésie par cœur ? Ils ont quand même appris des poésies, mais effectivement, ça n'est plus le cas général. Et je me souviens, alors c'est une anecdote que racontait Benoît Neys, qui est un ami commun avec un indidier qui est professeur de littérature, qui était professeur de littérature à l'Université de Strasbourg. Et un jour, alors il quitte l'amphi derrière les étudiants, enfin, tout contre, enfin, il avait la sortie. Et alors, il entend une conversation entre deux étudiantes et l'une qui dit à l'autre « Tu as vu le mec ? Il peut sortir un verre. » Ah ! C'est... Donc ça... Ça montre bien le niveau qui a baissé énormément. Oui, Virginie Votard, oui. Excusez-moi, je voulais... Oui, je vous en prie, vous êtes là pour ça. Je voulais juste préciser qu'ayant suivi une filière littéraire au lycée, l'on passe tout de même pratiquement un an à étudier le surréalisme, par contre. Donc la déconstruction de la poésie, des belles lettres, de la langue française. Le dadaïsme également. Ah oui, c'est ce que vous dites, c'est très intéressant parce que c'est en réalité... Comme le nouveau roman, il faut détruire... Il faut détruire, mais c'est comme en architecture ou un petit peu dans tous les secteurs de la culture. On détruit tout, la peinture, l'art contemporain et tout ça. C'est pas des choses... Je ne sais pas si nos auditeurs aiment l'art contemporain, mais vraiment, on a l'impression que tout s'en va un peu comme ça. C'est un mouvement... Mais vous expliquez très bien qu'il y a une raison philosophique à ça. On en reparlera tout à l'heure si vous le voulez bien. Alors, donc, je voudrais vous présenter quand même cette jeune femme qui est en face de moi, Virginie Vautin. Je suis tombée sur elle par hasard en regardant le site Médiapresse Info. Il y a en haut une espèce de colonne avec tous les gens qui ont été retenus pour faire un exposé. Vous, vous pouvez très très bien faire un exposé, l'enregistrer et vous passerez sur Médiapresse Info. Bon. Et je vois une figure très très jeune. Je dis, qu'est-ce que c'est cette jeune femme qui est là ? Et je tombe sur une jeune personne qui parle très 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 bien, qui ne fait pas de euh, 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 euh. Il y en a qui font des omelettes à Europe numéro 1, c'est lamentable. Et, euh, expliquant simplement les choses, mais, euh, si je dois la qualifier, moi je la trouve rayonnante quand elle explique ce qu'elle veut faire. Elle parle sans notes, sans hésitation, sa parole coule comme ça, et c'est étayé de citations, de références littéraires, de références historiques, c'est assez étonnant. Je me dis, je me dis, elle doit avoir une mémoire d'éléphant. Et alors, elle traite d'énormément de sujets parce que Virginie Vauta, dans le fond, son activité principale, c'est de faire une vidéo. Elle en fait une par semaine, chacune dure entre 20 et 30 minutes. C'est très, 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 très intéressant. Et elle traite aussi bien de sujets philosophiques, sociologiques, de théologie, l'histoire, bien sûr, et elle est essayiste politique. Donc, elle est poly-poly-morphe, ou poly... Elle est capable d'aller un petit peu dans tous les sens, mais ça coule de source, ça parle, c'est pas comme Hollande qui parle comme ça, et qui coupe ses paroles, toutes mes décisions que je prends, je les prends en un dialogue singulier. Non, ça coule comme ça. Et elle est très structurée intellectuellement, et je me dis que pour arriver à son niveau intellectuel, je crois qu'à 40 ans, je ne l'avais pas, alors qu'elle en a moins de 30. Donc, on a énormément de sujets, puisque comme en faisant une vidéo par semaine, elle en est arrivée à peu près à 70. Donc, pour les regarder toutes, il y a déjà pas mal de travail, mais je vous invite à les regarder et à écouter bien celles qui vous intéressent tout à fait particulièrement. Vous êtes un personnage qui m'intrigue. Qu'est-ce qui vous est... Comment vous êtes arrivée là ? Permettez-moi de vous remercier tout d'abord. Ah bah, je pense que je dis ce que je pense. À vrai dire, je suis partie à la fois d'un constat personnel, d'un parcours personnel, c'est ce qui explique la spontanéité dans la réalisation de ces vidéos et d'une grande curiosité intellectuelle, je pense, pour comprendre le sens de notre société moderne. Je suis partie du constat que j'avais le sentiment de provenir d'une autre époque et de ne pas trouver ma place dans cette société, de ne plus trouver de repères à redire et j'ai donc entrepris d'en chercher les raisons, les causes. Excusez-moi de vous interromper, vous parlez très très simplement mais vous avez une... On a l'impression que vous avez mûri énormément au point de vue intellectuel. Or, vous n'avez... Aussi bien vous avez parlé de vos ennuis d'ordinateur que vous allez nous expliquer que vous n'avez pas eu une école, une éducation chrétienne. Donc vous avez été baptisée tardivement ? Qu'est-ce que c'est ? En effet, oui, j'ai grandi sans aucune éducation religieuse dans un milieu politique complètement opposé à mes convictions aujourd'hui et j'ai eu la chance de recevoir effectivement le sacrement du baptême en 2014. Mais alors comment vous avez évolué intellectuellement pour arriver au point où vous êtes cette somme de connaissances que vous avez acquise, je veux dire aussi bien sur les les siècles des Lumières, sur ce qu'il faut penser de la République et puis tous les problèmes de société qui agitent actuellement l'opinion publique ? À mon sens, cela a été une grâce de Dieu de trouver la bonne direction. La littérature française m'a sauvée aussi, j'ai passé mon enfance et mon adolescence plongée dans les classiques et je pense que j'avais comme un principe naturel si vous voulez par exemple concernant ma vision en tant que femme, je ne me suis jamais reconnue dans les préceptes des féministes et c'est à partir de là que j'ai commencé à me questionner et à chercher d'autres sources pour savoir si d'autres personnes avaient travaillé sur ces... avaient les mêmes... partagé les mêmes constats, les mêmes pensées en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte mais vous avez un visage très fin mais vous êtes un char d'assaut intellectuel enfin quand on écoute ces vidéos on dit ah bah oui ah bah elle a raison oui c'est vrai. Bon, nous allons revenir donc à notre ami Alain Didier qui va nous parler de son dernier livre de sa dernière pièce de théâtre et puis après ça nous reviendrons à Virginie Votard et Virginie si vous avez un sujet plus particulier que vous voudriez que l'on discute c'est votre choix sinon j'en ai préparé parce que sur 90 vidéos il y a de quoi faire. Alors peut-être avant d'aborder plus en profondeur le sujet avec Alain Didier quelques messages d'auditeurs un auditeur nous donne l'exemple de Saint Raymond de Pénafort au 11ème siècle qui est mort à 100 ans il y a d'autres saints du désert qui sont morts à des âges très avancés Oui oui bien sûr Alexandre il déraille Un auditeur nous dit que Alexandre se prend pour Alexandre le Grand ce qui lui laisse espérer une longue vie quand il dit qu'hier un enfant est né qui va vivre mille ans il voulait sans doute dire qu'il va vivre à mille ans Quid de la race des géants dont parlait M. Serge de Becquets Oui très bien Encore un message ? Une auditrice Notre Seigneur Jésus-Christ a dit si l'humanité tenait compte de la Bible elle résoudrait tous ses problèmes C'est ce qu'il a dit à Sainte-Hérèse d'Avila Alors vous devez être content mon cher Dominique Moi aussi La Bible est là pour ça La Bible est là pour ça Alors racontez-nous un petit peu cette période de l'histoire de la Russie Moi-même j'avais lu récemment un texte où on expliquait que le tsar avait engagé ses troupes au début de la guerre 14 pour aider la France telle qu'elle était actuellement et qu'elle avait perdu 70 officiers et 40 000 hommes qui avaient été soit blessés soit morts ou disparus et alors c'est une partie de l'histoire qui n'est pas très connue si je ne dirais pas du tout parce que c'est celle qui précède la période de la révolution bolchevique alors nous vous écoutons en évitant de faire un monologue donc on va demander à Dominique Tassot qui est un un puits de science de savoir vous interrompre au bon moment donc tout simplement Nicolas II le tsar Nicolas II qui était au pouvoir donc en Russie en 1914 a respecté l'alliance franco-russe qui précédait en dépit de très forte pression dans l'autre sens il était tout de même le cousin de Guillaume II son épouse était allemande donc vous voulez dire par là qu'il a honoré cette alliance et on dit aussi qu'il était totalement que la famille impériale était totalement sous l'influence de Rasputin Rasputin était hostile au respect de l'alliance franco-russe il était pour l'absence de guerre donc Nicolas II a échappé Nicolas II allemande oui non mais qu'elles étaient ses posées alors la tsarine c'est très complexe elle était sous l'influence de Rasputin en partie mais elle était aussi celle qu'il avait introduite à la cour de Russie donc le rapport n'était pas elle n'était pas aux ordres de Rasputin et elle voulait prouver contre toute la cour une grande partie de la cour en tout cas qu'elle était plus russe bien qu'allemande plus russe que beaucoup d'autres donc elle faisait de la surenchère au point d'ailleurs d'avoir finalement fait contribuer à la disgrâce de du grand ministre Stolipin quelques années plus tôt donc à cette époque il faut dire qu'au moment de la déclaration de guerre en 14 Rasputin était immobilisé en Sibérie ayant fait l'objet d'une tentative d'assassinat et il ne pouvait pas physiquement influencer c'est qui que ce soit à Saint-Pétersbourg et la tsarine en somme dans cette affaire ne s'est pas du tout interposée je dirais par rapport à Nicolas II en disant mais non l'Allemagne c'est ton cousin etc il faut faire la paix donc au contraire elle est plutôt elle est restée dans une attitude plutôt je dirais pas offensive et comme son mari fidèle à l'alliance franco-russe alors cette alliance franco-russe a donc été respectée par Nicolas II je rappelle que quand Lénine a pris le pouvoir après à Brest-Litovsk il n'a eu de cesse que de tout casser donc de renvoyer la guerre à l'ouest pour s'occuper des russes dans une guerre civile épouvantable une parenthèse j'ai deux questions à vous poser une fois que vous avez brossé ce tableau général comment se situe cette pièce et est-ce que la deuxième question que je voudrais vous poser est-ce que cette prise de position franco-russe qui avait été prise par le Tsar dans le fond n'a pas contribué à sa perte puisque la révolution d'octobre c'était deux ans après trois ans après et bien si la Russie n'avait pas respecté l'alliance franco-russe elle aurait pu peut-être tenter une médiation entre l'Allemagne et les autres bon mais donc elle aurait en cours un certain discrédit je dirais en termes de crédit international tout de même puissance liée par une alliance qui ne la respecte pas dans une séquence tragique c'est quand même quelque chose d'assez particulier mais bien sûr elle aurait sans doute préservé ses forces vives la guerre de 14 a coûté deux millions de morts à la Russie plus qu'à la France sans parler de la révolution qui a suivi dans la foulée alors en clair si je comprends bien en fait en entrant dans cette dans cette alliance le tsar a affaibli ses propres forces l'alliance franco-russe à son père c'est pas lui qui a conclu l'alliance franco-russe c'était Alexandre III oui c'était son père oui d'accord donc il est resté vous n'avez toujours pas répondu à ma question est-ce que le fait d'entrer dans cette alliance et d'avoir perdu des hommes n'a pas entraîné un affaiblissement je ne sais pas par exemple de l'armée ou de l'esprit national ou quelque chose comme ça pour aboutir à la révolution d'octobre alors le début de la guerre de 14 a été très dur Nicolas II avait nommé comme chef de l'armée impériale son oncle qui en fait n'a pas réussi du tout à empêcher je dirais l'Allemagne de prendre des avantages à l'est au point que en 1915 Nicolas II lui-même décide de limoger son oncle et de prendre la tête de l'armée impériale ce qui était une folie sur le plan politique car si il ne redressait pas la situation le crédit de la couronne qui était déjà aboindri il aurait succombé contre toute attente contre toute attente je dirais contre beaucoup l'attente en tout cas Nicolas II se révèle un guerrier et redresse la situation militaire d'une manière spectaculaire au point que en mars 1917 moment où il a été contraint à abdiquer les augures pouvaient prévoir que la Russie serait la table des vainqueurs que peut-être même Constantinople redeviendrait chrétienne par rapport à l'empire ottoman et ça il ne le fallait pas donc il y a eu des consignes internationales mondialistes dirait-on aujourd'hui pour aboutir à une liquidation de Nicolas II et du tsarisme alors vous avez l'air de dire qu'il y a eu une sorte de complot derrière qui a contribué à la chute de la alors je ne suis pas un complotiste je dis qu'il y avait des gens très puissants à l'époque comme il y en a aujourd'hui au niveau qui étaient anti-chrétiens qui allaient dans un certain sens de liquider je dirais les monarchies les empires notamment chrétiens etc et les éliminer de la face du globe d'ailleurs c'est en 1917 que les offres de paix séparées de l'Autriche ont été refusées absolument donc les mêmes causes produisent les mêmes effets quand Lloyd George explique que le but de la guerre de 14 c'était d'abord la liquidation des monarchies et des empires plus que une question de droit ou une question de nation etc tout de même ça fait réfléchir c'était l'esprit du siècle des lumières comme dirait Virginie Vota qui a fait une très belle vidéo sur cette question alors revenons-en ici à votre pièce elle commence quand ? elle termine quand ? et elle raconte quoi ? elle commence en 1905 moment où une première épreuve un soulèvement populaire ça tourne mal il y a des morts dans la rue etc Nicolas II confronté aussi au délitement de l'intelligence des intellectuels de la société envisage d'abdiquer en 1905 pour s'instituer patriarche de la Russie il n'y avait plus de patriarche à Moscou et à Saint-Pétersbourg depuis Pierre le Grand qui avait vassalisé l'église orthodoxe pour en faire un instrument de sabbat patriarche c'est-à-dire un personnage religieux absolument donc Nicolas II aurait reçu la tonsure il serait séparé de son épouse pour entrer dans un monastère et oui mais qui aurait dirigé il y avait des lois il y avait des principes de régence son frère le Grand-Duc Michel aurait assuré la régence de son fils qui par valeur était hémophile donc ça aussi ça a été un élément extrêmement préoccupant plus que préoccupant pour les parents car l'avenir de l'Empire de ce point de vue là était déjà indépendamment de tout le contexte militaire et politique lourdement hypothéqué car l'hémophilie ne se guérit pas maintenant oui maintenant oui mais à l'époque très peu de temps alors venons-en donc à votre livre alors ça commence en 1905 bon finalement et ça raconte quoi ? alors 1905 donc les les archi-orthodoxes se débinent elles ne souhaitent pas que Nicolas II devienne patriarche donc il reste tsar bien ensuite Stolipine tout de même un grand ministre un homme d'état bénéficiant de la confiance du tsar promeut des réformes très importantes mais est cassé en 1911 il est assassiné à l'opéra de Kiev je crois et donc on en revient à une politique de courte vue etc qui ne change pas réellement les choses et là-dessus le nœud de la pièce c'est quand même la déclaration de guerre 1914 1914 Nicolas II décide donc de respecter comme on l'a vu l'alliance franco-russe et d'enfermer la guerre il entre en Poméranie en nord-est de la Pologne en Prusse à l'époque la Pologne n'existait plus et subit deux grandes défaites c'est ce qu'on appelle Tannenberg enfin d'un côté il y a les lacs Mazur il y a deux très graves défaites il y a 200 000 hommes deux armées qui sont liquidées mais néanmoins momentanément cette campagne a obligé Guillaume II à retirer du front ouest contre la France des troupes pour se battre en Prusse donc on peut dire qu'on doit à Nicolas II c'est ce que vous racontez dans votre livre oui j'en parle alors ensuite ça se développe sur 12 ans en somme jusqu'en 17 après il y a toute une il y a la fameuse je l'ai évoqué je n'y reviendrai pas le limogéage de son oncle comme chef de l'armée russe et cette prise de responsabilité considérable qu'il assume ensuite un acte est consacré à Rasputin pour situer la responsabilité exacte de ce personnage très sulfureux mais dont on a sans doute exagéré l'importance etc mais tout de même il faut comprendre le mécanisme qui avait trait à la prise de décision au niveau de cet empire comment ça se passait c'est pas Rasputin qui faisait la politique russe mais Mélade Zarin qui elle avait des vues sur la politique se servait sans doute de Rasputin pour cautionner telle ou telle orientation donc elle pouvait dire qu'elle était comment dirais-je voulue d'en haut par un homme qui avait des liens particuliers avec le ciel enfin c'était un peu particulier et enfin j'arrive à l'abdication la fin de l'histoire de Nicolas II c'est-à-dire le moment où il est coincé pré-prisonnier dans un train immobilisé par une grève en somme une grève imaginez une voie ferrée immense 700 km entre Pskov et Saint-Pétersbourg et là un barrage une partie de l'armée a commencé d'abord à pactiser avec les révolutionnaires à Saint-Pétersbourg une émeute et les meilleurs régiments se sont ralliés à l'émeute l'état-major vacille le chef de l'état-major Alex Seyaf qui était juste en dessous du tsar pour le commandant de l'armée bascule du côté de l'insurrection et on bloque le tsar dans un train et il est contraint d'abdiquer ce qu'il accepte bon relativement facilement il abdique au profit de son frère il n'était pas question d'abdiquer au profit de son fils et le frère à Saint-Pétersbourg dès qu'il a connaissance de l'abdication du tsar est conditionné par Kerensky qui est certainement là missionné pour prendre le pouvoir avec une volonté très ferme d'aboutir et Kerensky déclare à Michel au grand-duc Michel si c'est comme ça nous ne sommes pas en mesure de garantir votre sécurité et donc Michel en 24 heures abandonne tout bien entendu le tsarevitch l'hémophile n'est pas concerné il n'était pas l'objet j'irais de la transmission du pouvoir vous racontez tout ça bien sûr et ça se termine comment alors ma pièce se termine donc avec l'arrestation de la tsarine par Kornilov qui plus tard se soulèvera contre Kerensky mais plus tard seulement Kornilov arrive avec un ruban rouge à la boutonnière et exige mais en captivité je dirais la tsarine et le tsarevitch ça m'appuie à ce termine-là avec un épilogue néanmoins où je montre Nicolas II confronté à Kerensky qui doit reconnaître qu'il est en train de perdre la guerre parce que il n'était pas question pour autant quand le tsar a abdiqué et que Kerensky a pris le pouvoir que la Russie abandonne la guerre contre l'Allemagne et fasse la paix avec Guillaume II au contraire on allait poursuivre la guerre et faire comme à Valmy beaucoup mieux que le tsar parce qu'on allait le peuple entier la démocratie bon bien entendu mais rien de tout cela ne s'est passé pour l'excellente raison que Kerensky a pris deux décrets l'un qui détruit la hiérarchie militaire russe c'est-à-dire qu'il n'y a plus de grade de l'armée impériale donc il n'y a plus d'armée comme vous dites et voyant que ça l'effet terrible que ça prend il prend un deuxième décret qui tente d'atténuer la portée du premier mais complique tout donc c'est l'anarchie totale les soldats tirent sur les officiers etc. et le défaitisme cette fois-ci commence les allemands bien sûr faisaient une campagne défaitiste intense en Russie et Lénine enfin commence à prendre je dirais de l'autorité là-dessus en arrêtant la guerre occupant nous de nos histoires etc. en faisant la révolution chez nous et donc Kerensky avoue au tsar dans ma pièce c'est que la guerre elle est en passe à être perdue et après bon je ne montre pas le massacre décreté d'Erinbourg de la famille impériale mais on comprend que c'est ce qui se passe et il y a deux personnages qui sont l'un le premier chargé d'enquête après par Koltchak qui a libéré la Sibérie donc chargé de l'enquête sur la liquidation de la famille impériale qui commente les résultats et c'est à partir de ces résultats de cette enquête donnée par Sokolov qui était un magistrat dûment habilité par Koltchak que beaucoup plus tard donc avec Elsin et Poutine on a pu retrouver les indices qui ont permis de confirmer le massacre de la famille impériale à Eckhart-Erinbourg et de transférer ce qu'il en restait des malheureuses victimes à la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul où l'on vénère dans une chapelle les reliques des Romanoff je rappelle que Nicolas II a été canonisé deux fois par l'église orthodoxe par l'église orthodoxe sur frontière dès 1980 et plus tard par le parti à Cannes-Moscou c'est un simple pour les orthodoxes alors nous rappelons nous rappelons voilà nos auditeurs qui nous rejoindraient qui les écoutent sur Radio Courtoisie le libre journal de l'espérance de Jean-Pierre Digues assisté de Dominique Tasso président du CEP donc le centre d'études et de prospectives sur la science et avec l'assistance également de Magali nous recevons Virginie Vota qui est auteure de vidéos et Alain Didier qui est écrivain dramaturge qui vient de nous parler de sa dernière pièce relative à la fin du tsarisme en Russie peut-être faut-il préciser qu'elle est édité cette pièce par les impliqués et l'armatant oui on le rappellera alors quelques messages d'auditeurs alors une auditrice le maréchal Foch a dit que si nous avons gagné la guerre de 1914 c'est grâce à la Russie un auditeur vous venez de dire que les forces vives de la Russie ont été épuisées par la perte de 2 millions d'hommes en 1914 en 1940 la Russie a perdu 20 millions d'hommes sur le front de l'Est quelle est la différence de peuplement entre 1914 et 1940 et bien entre temps il y a les purges staliniennes et les léninistes surtout je veux dire dans les 20 millions il y a beaucoup de victimes civiles ce qui a été beaucoup moins le cas pendant les guerres de 1914 donc les guerres de 1914 on a surtout puisque là comme la guerre ne s'est pas prolongée donc on a surtout des blessés et des morts militaires alors que la guerre de 1940 comme la plupart des guerres modernes d'ailleurs ce sont des guerres dans lesquelles il y a beaucoup plus de civils qui meurent que de militaires alors une auditrice donc vous suggère donc monsieur Didier de contacter monseigneur Chauvet recteur de Notre-Dame de Paris qui il y a quelque temps à Radio Courtoisie a précisé vouloir redonner vie au parvis de Notre-Dame par des mystères afin de faire passer les spectateurs du visible vers l'invisible il est possible que du théâtre moderne l'intéresse cela pourrait vous permettre d'être plus connu et de développer chez d'autres le désir de l'écritir en vert voilà c'est très bien profitez-en faites-en votre miel il y a encore d'autres questions alors deux messages d'auditeurs qui sont relatifs au premier point que vous avez mentionné en début d'émission je ne vois pas comment l'absence d'état civil on peut calculer le nombre d'années d'un individu c'est la tradition je veux dire d'une part l'état civil c'est quand même quelque chose de très ancien il existait le registre de baptême avant c'était les registres de baptême donc les registres alors tenus par les curés sont très anciens il y a effectivement des états dans lesquels l'état civil est une découverte mais non ça s'est fait progressivement c'est François 1er qui a exigé non mais même au Moyen-Âge on avait déjà oui mais c'était les prêtres qui faisaient ça mais quand quand quelqu'un dit moi vous savez ma famille remonte aux croisades il faut être relativement dans le cas de l'Azerbaïdjan on s'est rendu compte que cette peuplade avait des vigards parce que l'un peut parler de Napoléon enfin etc donc c'est c'est parlé par la effectivement eux ils n'avaient pas d'état civil et donc on a mis très très longtemps donc c'est dans les années 60 qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient une longévité hors normes hors normes oui alors à dernier point excusez-moi dernier message d'auditeur toujours relatif sur cette question de durée de vie concernant la durée de vie de 120 ans donc dans la Genèse chapitre 6 verset 3 je l'entends mais comment comprendre et interpréter la postérité d'Adam en Genèse 5 avec des vies de plus de 800 ans mais c'était avant ça c'était avant ça donc les conditions de vie avant des luges la qualité de l'eau la qualité de... et puis d'autre part vous avez les tares cumulatives donc le... non il y a... l'endogamie on voit très bien le... la décision de Dieu après l'élu justement de limiter la vie humaine mais au demeurant c'est un soulagement que la vie soit limitée s'il fallait vivre indéfiniment ça veut dire pécher indéfiniment rester loin de Dieu indéfiniment c'est vraiment désespérant cette perspective d'une vie indéfinie alors Virginie c'est peut-être indiscret de vous poser une telle question mais qu'est-ce qui vous a donné la foi finalement ? comment vous avez rencontré Dieu si je puis me permettre ? si vous ne voulez pas répondre vous ne répondez pas non au contraire je pense que ça peut peut-être intéresser des auditeurs qui cheminent eux-mêmes ou se posent des questions d'où mes témoignages je pense avoir eu la grâce de recevoir le don de la foi il faut dire aussi c'est amusant parce que c'est assez paradoxal mais ayant passé mon enfance et mon adolescence plongée dans les romans notamment du 18ème siècle et du 19ème siècle donc pétris par cette philosophie des lumières c'est étonnamment j'ai conçu un attrait inexplicable pour tout ce qui est concerné la vie religieuse monastique voilà par réaction plutôt donc ça serait une réaction contre l'esprit révolutionnaire puisqu'il faut le dire l'esprit des lumières qui s'est propagé par la suite jusqu'à maintenant non pas exactement puisqu'à l'époque en lisant ces classiques je n'avais pas du tout connaissance du véritable esprit des lumières je croyais littéralement par exemple que Rousseau était catholique et j'étais séduite par cette idée de foi de morale en fait voilà j'étais fascinée par l'existence d'une morale de repère de droiture en fait c'est un cheminement assez bizarre parce que maintenant vous êtes la première à critiquer les lumières c'est très bien alors évidemment vous avez apporté beaucoup sur le plan intellectuel dans ce sens que comme vous faites beaucoup de vidéos on balaye énormément de choses et chaque chose en tant que telle est très très intéressante alors je pense que notre ami notre ami Dominique Tasso était intéressé moi aussi sur ce que vous dites sur la virilité alors si je peux introduire le sujet moi qui je bouge beaucoup pour faire des conférences et quasiment tous les prêtres lors des discussions qu'on peut avoir à table ou autrement me disent je ne comprends pas parce que dans ma paroisse il y a des tas de filles qui sont là qui ne sont pas mariées qui sont intelligentes qui sont belles qui sont agréables et elles ne trouvent pas à se marier elles font tapisserie alors je lui ai dit mais comment ça se fait comment vous envisagez cette question ils me répondent toujours la même chose les hommes manquent de virilité alors les hommes actuels les hommes alors quelle est votre analyse en tant que femme je pense qu'il y a une pluralité de facteurs notamment quelque chose de très grave à mon sens c'est que lorsque l'on grandit sans éducation religieuse du moins on n'a plus connaissance ni même conscience de ce qu'implique réellement le mariage on ne sait plus on n'est plus préparé au mariage et c'est très problématique parce que du coup on n'est plus préparé non plus à faire preuve de chasteté et d'abstinence pour se préparer justement aussi bien corps et âme en fait et le constat concernant la virilité n'est qu'une conséquence à mon sens de tout un dérèglement de l'esprit oui vous voulez dire que la société est en ce qu'elle est maintenant les hommes ne veulent plus s'affirmer réellement ils préfèrent des unions passagères si je puis m'exprimer comme ça et par perte précisément d'esprit chrétien enfin c'est ce que je crois comprendre de ce que vous venez de dire j'observe tout de même chez la majorité des hommes un esprit enfin une masculinité comme on dit actuellement une virilité qui est présente mais en général refoulée par culpabilité puisque les hommes subissent des injonctions paradoxales permanentes on leur reproche d'être des hommes et d'exprimer cette virilité dans leur comportement dans leurs attentes aussi vis-à-vis des femmes et forcément il y a beaucoup d'hommes qui ont un rejet de la féminité beaucoup de femmes qui cherchent en vain la virilité chez des hommes et ne rencontrent plus ce principe complémentaire en fait alors c'est pour ça qu'elles font tapisserie au fond de l'église ou de la chapelle les hommes et les femmes n'arrivent plus à se rencontrer aussi c'est une réalité plus de 60% des couples d'après une statistique assez récente se forment par les sites de rencontres si je cite des chiffres ce n'est pas pour pour employer un langage abstrait mathématique pour juger l'état de la société c'est pour vous dire qu'en tant que femme en tout cas dans mon expérience personnelle et dans mon parcours les hommes ne viennent plus vers nous et c'est tout à fait logique quand on voit l'idéologie distillée dans la société vous ne pensez pas que c'est une forme de timidité qui s'est faite avec le temps oui qui s'est faite justement à force d'injonctions paradoxales et de culpabilisation notamment en confondant alors ce qu'on appelle aujourd'hui la drague qui d'ailleurs est assez vulgaire je trouve puisqu'on ne courtise plus la femme on la drague aujourd'hui et le harcèlement de rue notamment les hommes ne savent plus comment se positionner beaucoup confient avoir peur des femmes justement parce qu'ils se sentent à la fois rejetés contraints de refouler un principe naturel en eux est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il y a une véritable féminisation des hommes moi je pense que c'est vrai parce qu'actuellement on constate une augmentation de la stérilité masculine qui est impressionnante qui est vraiment impressionnante par rapport à l'après-guerre la fréquentité des hommes est tombée à la moitié exactement de ce qu'elle était d'après-guerre d'après la guerre de 40 donc il y a un facteur des facteurs externes que moi j'attribue tout simplement à la diffusion dans l'écosystème d'hormones féminines qui résultent de la prise de la pilule parce que on prend la pilule mais la pilule les hormones sortent par les pores de la peau dans l'urine etc donc ça se répand dans l'écosystème et il y a des espèces entières qui disparaissent à cause de ça et l'homme avec cette pilule bien sûr on donnait aussi les traitements de la ménopause des traitements hormonaux et on assiste à une féminisation de toute la biosphère ce qui fait que les hommes sont devenus un peu rambolos et on a l'impression que alors maintenant ce que vous dites que les hommes n'osent plus aborder les femmes ça qu'est-ce que vous en pensez Dominique je dirais que il faut voir aussi que historiquement le mariage n'a pas toujours été la rencontre de deux personnes traditionnellement c'est beaucoup plus la rencontre de deux familles ou de deux tribus donc autrement dit le mariage arrangé a été pendant très longtemps la norme habituelle des sociétés et elle l'est encore et évidemment aujourd'hui on est confronté en Occident avec la civilisation d'inspiration chrétienne au respect de la personne c'est-à-dire qu'on a une civilisation qui est centrée sur la personne donc la personne doit décider pour elle-même le problème c'est que pour décider pour soi-même il faut avoir atteint un certain degré de maturité et aujourd'hui évidemment il y a énormément de facteurs et environnementaux et culturels etc. qui empêchent cet accès à la maturité parce que la maturité elle se gagne dans le combat dans la difficulté et on cherche à rendre la vie facile alors la vie est facile parce qu'il y a l'eau courante l'électricité etc. la vie est facile parce que ceux qui n'arrivent pas enfin disons il y a des aides sociales de type RSA etc. donc on peut de certaines façons se laisser vivre donc les gens perdent le sens de la lutte selon vous c'est pas le sens ils ne connaissent pas ils n'ont pas l'expérience de la lutte et ils n'ont pas l'expérience du fait que c'est par la lutte qu'on s'affirme qu'est-ce que vous en pensez Virginie ? je pense que c'est très juste et paradoxalement toutes ces conditions qui sont censées nous apporter un certain bonheur créent au contraire une grande détresse psychologique et énormément de déséquilibre la jeunesse est quand même en souffrance la France est championne de la consommation d'antidépresseurs le suicide est la première cause de mortalité chez les jeunes beaucoup d'entre nous sont confrontés à la dépression à la perte du sens de leur vie donc effectivement on remplace en fait on substitue un principe supérieur spirituel au catholicisme qui est justement vecteur de droiture et qui donne un sens à notre existence et des valeurs morales et aussi la possibilité de faire partie de communautés naturelles on n'est plus aujourd'hui nous sommes des individus effectivement atomisés coupés de tout lien livrés à nous-mêmes sous l'impulsion de nos désirs qui sont censés exaltés comme une nouvelle philosophie de société donc ça ne peut conduire qu'à la fois à une dégénérescence à la fois à un détachement complet de tout ce qui est hors de l'individualisme finalement les jeunes les jeunes vivent en quelque sorte c'est ce que vous dites un peu coupés des sociétés naturelles et ils sont isolés psychologiquement la foi de leur donner des raisons de vivre et qu'ils n'ont plus maintenant effectivement c'est ça que vous voulez dire il n'y a plus de rite de passage dans presque toutes les sociétés on y a un moment où on passe de l'enfance ou de l'adolescence à l'âge adulte et c'est marqué par un rite qui est reconnu par tout le monde et ce rite en général c'est un rite pénible c'est un rite auquel on ne va pas enfin on fait souffrir les gens si vous voulez que ce soit en Afrique ou en Amérique enfin c'est ça alors ce rite de passage le peu qu'il en existait alors il y avait un rite de passage avec le service militaire obligatoire disons dans la génération que j'ai encore mais simplement rien que ce qu'on appelle le bizutage qui est une forme de rite de passage à une petite à une échelle secondaire dans l'école actuellement il y a une propagande pour faire disparaître le bizutage parce qu'on va leur faire mal à ces petits enfin on va leur il va leur y faire mal etc on vit dans dans une société qui refuse la souffrance sous toutes ses formes alors la souffrance évidemment c'est une conséquence du péché et il y a un côté négatif dans la souffrance mais il y a un côté rédempteur également et comme on a perdu cette vision chrétienne de la souffrance et comme par ailleurs la société n'a plus de rite de passage il n'y a pas de moment très clair public où le jeune le jeune devient un homme jeune oui mais je suis d'accord je suis tout à fait d'accord et où du coup son comportement on n'attend plus on attend un comportement différent si vous voulez de l'homme jeune et du jeune homme ce que disait avec beaucoup de justesse Virginie Vota c'est que on vit dans un monde un peu de désespérance voilà et il m'a excusez-moi simplement il m'est arrivé puisque j'étais expert auprès des tribunaux de dépendre des enfants c'est terrible de dépendre un jeune homme de 18 ans voilà c'est terrible pour la famille c'est terrible pour le médecin bon et en faisant mes enquêtes enfin discutant j'essayais toujours un petit peu de savoir j'ai vu un cas c'était à Outreau d'ailleurs d'un jeune qui s'était suicidé et personne ne savait pourquoi personne sa famille ne savait pas pourquoi et personne n'était capable de dire la police est venue et a fait son enquête sur le suicidé sans raison c'est incroyable donc en fait la société c'est ce que vous dites elle a fait perdre le sens de la vie et le sens de l'éternité aussi on est tombé dans la désespérance très justement comme vous le dites et pour compléter les propos de Dominique pour qu'il y ait un rite de passage il faut qu'il y ait au préalable peut-être je pense une construction à la fois dans l'enfance au sein d'une famille donc d'une communauté soudée qui donne les armes nécessaires psychologiques et même spirituelles devrais-je dire à l'enfant qui va devenir un futur adulte et ensuite il faut en tant que personne nous avons besoin de nous réaliser de vivre conformément à notre nature et si nous n'avons même plus connaissance de notre nature en tant qu'homme donc un homme c'est un corps et une âme comment aller vers la bonne direction après ce rite de passage quel est le sens de la vie moi c'est la question qui m'a toujours hanté depuis l'adolescence et c'est à partir de cette question là que je suis partie dans ces recherches parce que oui parce qu'il faut savoir d'ailleurs pour être père de famille il faut savoir quelle valeur on va transmettre moi je sais que je m'étais posé quand j'étais étudiant je m'étais dit un jour bon je ne peux pas me marier parce que je ne sais pas ce que je vais pouvoir transmettre à l'époque je ne savais pas maintenant je sais mais je pense que j'étais dans un état très répandu donc moi j'ai jamais ce problème là parce que mon grand-père était morassien et j'avais j'étais imprégné de cette idée que nous étions des héritiers c'est à dire que nous avons nous recevons quelque chose et nous avons à le transmettre mais aussi bien dans les meubles de famille si je puis m'exprimer comme ça que la foi chrétienne ça c'était quelque chose de très 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 important et là je voudrais quand même vous poser la question puisque vous en avez parlé le rôle de l'éducation nationale là-dedans parce que ça faisait un tout je veux dire entre l'éducation que je recevais de mes parents et ou de mon grand-père et puis parallèlement l'éducation qui nous a été donnée par des bons prêtres c'était avant le concile c'était vraiment des gens pour lesquels j'avais d'admiration et bon j'ai jamais eu un sentiment de désespérance vous voyez jamais alors que d'après ce que vous dites et ça c'est la réalité les jeunes ils ne savent plus très bien pourquoi ils vivent alors ils vivent pour leur smartphone ils vivent pour éventuellement pour leurs vacances et c'est très limité au point de vue on est coupé de la réalité en fait et vous vous employez un mot très juste en disant que vous avez été élevé vous vous sentiez héritier bien entendu et aujourd'hui nous sommes en tant que jeunes exilés moi c'est ce que je ressens en tout cas parce que effectivement on ne nous a plus rien transmis au nom de la liberté et l'éducation nationale n'est qu'une institution de propagande des valeurs de la république et son but n'est certainement pas de transmettre des valeurs ou d'apprendre d'ailleurs de susciter la curiosité intellectuelle pour que le jeune se construise explore sa nature réalise son potentiel développe ses dons le but n'est que de fabriquer comme dirait Jean de Viguerie le citoyen on est dans un état machine d'ailleurs dit état providence qui fabrique des matricules des individus interchangeables remplaçables et forcément couper de toute spiritualité donc de leur âme presque des robots alors que les robots deviennent de plus en plus humains c'est ça oui alors moi c'est mon grand thème c'est le grand thème de mes livres à la différence d'Alexandre moi je ne crois pas que les gens vivront 2000 ans ou 3000 ans mais je pense qu'effectivement la technique les découvertes et la robotique vont changer profondément la vie des hommes ça c'est sûr leur vie courante mais eux-mêmes vont être transformés par l'intelligence artificielle et on peut se demander dans quel sens ça ira quant à ce que vous dites pour l'éducation nationale elle ne transmet même plus le savoir d'après ce que je comprends qu'est-ce que vous en pensez ? c'est-à-dire elle ne veut plus être transmissive donc c'est elle ne veut pas transmettre le savoir puisqu'il faut apprendre à apprendre ça c'était le le leitmotiv de mai 68 que j'ai vécu donc il faut il n'y a plus qu'il n'y a plus d'enseignants et de etc donc on a mis enfin on a refusé le schéma traditionnel de l'enseignement transmissif qui avait quand même cours au 19ème siècle c'est bien connu c'est comme ça qu'on oppose l'école de Jules Ferry qui malgré tout était transmissif c'était la hussard de la république qui avait le souci de transmettre et l'école moderne qui évidemment vise à former les gens apprendre à prendre mais malheureusement on constate que le contenu est très très faible parce qu'il n'y a pas de structure alors le problème c'est que les gens qui avaient un minimum de structure intellectuelle de bagage intellectuel peuvent facilement apprendre à prendre mais le point faible aujourd'hui on le voit on le voit très bien avec le Wikipédia au sens large l'accès à l'information sur internet donc les gens croient qu'ils vont savoir plein de choses et même qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre puisque de toute façon il suffit de taper sur Google n'importe quoi et puis vous allez avoir de l'information mais c'est des informations qui ne sont pas des vraies informations parce que les informations utiles c'est des informations qui prennent place à un endroit c'est à dire que il faut un ordre dans le dans le il faut une structure il faut une forme donc aujourd'hui le d'une certaine façon la société est informe elle est informe parce qu'elle veut l'être c'est à dire qu'on veut on veut ce que disait Virginie on veut former des des citoyens dociles qui ne mettront pas en cause le fonctionnement de la société oui ça je crois que c'est évident c'était même dans les idées des révolutionnaires parce que vous parlez Virginie plusieurs fois je crois d'un homme nouveau il s'agissait de faire un homme nouveau je me trompe non vous avez parfaitement raison oui l'homme nouveau l'homme régénéré le nouvel Adam c'est cet homme détaché de tous les déterminismes et qui est libre et libre cela signifie qu'il qu'il est son propre Dieu qu'il est tout puissant et qu'il est libre de devenir ce qu'il veut par sa volonté devenir justement il n'est plus héritier il est coupé de son passé et oui oui bien sûr parce que moi ce qui me frappe c'est qu'aujourd'hui en réalité on a détruit l'esprit critique et on le voit bien avec la vous avez les lettres et les sciences il y a manifestement on pousse les gens à aller vers les sciences et ceux qui font des études de lettres assez souvent c'est une sélection négative pas toujours on a même un exemple parmi nous aujourd'hui mais alors le problème c'est que d'ailleurs Napoléon disait parfois bien inspiré chaque science est une belle production de l'esprit humain mais les lettres c'est l'esprit lui-même et la la formation littéraire est la vraie formation qui donne de l'esprit critique c'est pour ça que les d'ailleurs d'une certaine façon les opposants les littéraires en politique ce sont des gens qui ont une formation historique et littéraire oui mais vous croyez pas que la société justement on l'a bien vu avec les ministres successifs Najat Belkassam tout détruire justement le goût des lettres du latin du grec oui mais ce ne sont les gens dont vous parlez ne sont pas des politiques ce sont des politiciens comme on dit mais je l'ai ce ne sont pas des gens qui ont une en général une vision très claire de ce que devrait être la société de ce qu'il faut faire etc non on les le plan l'éducation nationale elle continue à exécuter le plan l'angevin-vallon de 1946 le plan n'a pas changé donc les ministres changent donc chacun donne son nom à une étape de la réforme mais on est qui est en fait une étape de la destruction des esprits j'ai un petit fils qui est extraordinairement fort en philosophie il est le premier sur la classe mais or or que faisait le professeur il sidérait bon moi j'en suis très content mais il dit mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça je vais faire de la philosophie je vais faire de quoi qu'est-ce que je vais faire avec une licence de philosophie alors j'ai dit mais pourtant moi je vois bien qu'il y a une génération où les philosophes c'était des gens qui étaient très poussés vers des carrières de cadres de directeurs de quelque chose en général les directeurs de clinique étaient des littéraires des gens qui avaient une formation littéraire mais ils m'ont dit maintenant c'est fini non non c'est pas fini vous avez une démonstration très précise ce qui est l'IPC l'Institut de philosophie de philosophie qu'on parlait à Paris qui donne une formation de philosophie et puis maintenant de psychologie donc et une vraie formation de philosophie et de psychologie parce qu'en particulier ils font de la philosophie réaliste enfin ils étudient saint Thomas etc pour les philosophes et si vous regardez ce que font les élèves à la sortie ils sont des ils trouvent des carrières ils trouvent quand même des carrières je vais lui dire qu'il a encore on a besoin d'ailleurs on a besoin de gens qui s'avaient écrire vous savez comment Pompidou a été recruté à Londres par De Gaulle alors De Gaulle était vous savez il s'était réfugié à Londres c'est plus facile pour faire la guerre aux allemands quand on est à Londres qu'à Paris mais il avait besoin évidemment de se constituer une petite équipe autour de lui et il a dit je veux quelqu'un qui sache écrire et on a trouvé Pompidou qui connaissait bien la poésie française il a fait un ouvrage une anthologie de la poésie française et Pompidou ancien de Normand c'est parti des gens qui savaient écrire donc non non il y a une vous pensez qu'il y a encore un créneau et quelqu'un me dit et Virginie vous pensez qu'il y a un créneau je pense je parle pour les philosophes ou pour les littéraires purs juste pour vous pourriez vous poser la question pour vous même on a complètement détruit la raison spéculative aussi on est dans une dans une dans une intelligence mutilée et pratique tout dépend de l'enseignement la philosophie en tout cas dans l'université puisque j'ai des cours de l'université paris-dix-nanterre de philosophie que j'ai suivi se concentrent uniquement sur la philosophie des lumières quant à la littérature elle est mutilée des humanités et l'utilité du latin et du grec est nécessaire pour façonner la structure de l'intelligence la manière de penser en fait cette raison spéculative la recherche de la vérité en fait la plupart y compris des prêtres qui font de la philosophie sont tous qu'anciens plus ou moins ils ont l'esprit des lumières effectivement c'est la philosophie des cartes qui nous coupe de l'objet vous le dites très bien vous expliquez c'est le moi qui décide et ce qui était à l'extérieur on ne dépend plus de l'objet c'est l'homme qui sait tout et qui invente tout et qui se démarque des règles du beau et du bien par exemple il y a beaucoup de questions nous rappelons également aux auditeurs qu'ils écoutent Radio Courtoisie le libre journal de lumière de l'espérance de Jean-Pierre Diquès qui reçoit avec l'assistance de Dominique Tasso président du CEP et puis l'assistance de Magali Alain Didier écrivain dramaturge avec qui nous avons parlé de la fin du tsarisme en Russie et nous nous entretenons actuellement avec Virginie Vota qui est auteure de vidéos alors nous avons beaucoup de questions ou remarques d'auditeurs une auditrice les difficultés de rencontres actuelles donc entre les hommes et les femmes viennent des violences exercées dans les lieux de rencontres comme les boîtes de nuit les salles de concert le club med etc Qu'est-ce que vous en pensez Virginie ? Je pense que ce ne sont pas des lieux de rencontres à vrai dire Ce ne sont pas des lieux de rencontres Ce sont des lieux de consommation Il faut définir ce que l'on entend par une rencontre alors est-ce que c'est un moyen d'approfondir notre connaissance de l'autre ou simplement de se plaire physiquement et de prendre plaisir ensemble pendant une durée plus ou moins déterminée Les femmes conditionnées par les médias confondent violence et virilité C'est très juste Oui Un auditeur Vous ne parlez pas du rôle dramatique de la pornographie chez les jeunes et de la publicité dégradante Alors vous avez fait une vidéo aussi là-dessus ? Non Je n'ai pas encore traité ce sujet Oui Alors qu'est-ce que vous en pensez ? La réflexion est très pertinente Il y a un grave problème Je n'ai pas assez étudié le sujet donc je ne peux pas vous donner des éléments précis mais évidemment que la pornographie c'est un poison à la fois dans notre manière de concevoir les rapports entre hommes et femmes et la sexualité aussi Ça banalise une sexualité et en fait ça donne une notion de la sexualité qui est fausse Voilà violente et tournée vers soi-même puisque en visionnant un film de ce genre on prend plaisir avec soi-même je pense par projection dans les images Tout à fait Un auditeur Monsieur Dickès attention vous monologuez Bravo à Mademoiselle Vota vous nous enchanter Un auditeur que pouvez-vous nous dire concernant le mensonge généralisé dans la société actuelle ? C'est une très vaste question passionnante et d'ailleurs c'est le sujet de fond puisque à mon sens le mensonge est déjà dans le langage avec le nominalisme donc Alors allez au-delà C'est l'un de mes sujets de prédilection actuellement du moins à mon sens pourquoi les mots sont vidés de sens et pourquoi déjà Satan est le père du mensonge donc avec le renversement de l'ordre naturel c'est très vaste comme question mais aussi bien d'un point de vue juridique que j'étudie actuellement que d'un point de vue sociologique psychologique spirituel où l'homme se déifie lui-même on est dans le règne du mensonge on est détaché de la réalité complètement coupé de la réalité forcément dans cet idéalisme l'homme se fabrique ses chimères avec son imagination ce qui c'est très complexe Oui non c'est très bien je crois que vous avez bien répondu Oui d'ailleurs c'est évident que c'est la dimension majeure puisque puisque nous sommes dans une société de propagande les agences d'information en fait sont des agences de propagande la plupart des médias sont des outils de propagande donc le mensonge de la propagande c'est la même chose c'est même plus c'est une version d'hébilité du mensonge dans la mesure où il y a la volonté de tromper alors que tout mensonge n'implique pas la volonté de tromper alors que évidemment la propagande médiatique alors la propagande médiatique elle s'étend au manuel d'histoire elle s'étend elle s'étend surtout aux médias hier soir j'écoutais une émission sur France Inter sur le sueur de Turin ça s'est terminé par oui c'est une peinture des dizaines de personnes ont essayé de faire des peintures avec le sueur de Turin la seule question qui était à poser sur le sueur de Turin et qui n'a pas été posée pendant une heure c'est comment c'est à réaliser cette image c'était ça qui était important elle n'a jamais été posée donc nous sommes dans le mensonge et ça concluait par un mensonge aussi gras que la parole du dernier intervenant maintenant le mensonge n'a pas tous les pouvoirs et c'est une réflexion que faisait Roberto de Maté qui me semble intéressante il me dit mais si pendant 15 jours toutes les télés les radios etc s'arrêtaient au bout de 15 jours les gens redeviendraient plus ou moins normaux redeviendraient eux-mêmes l'état naturel de l'homme c'est quand même il est fait pour la vérité et il sent la vérité seulement actuellement il en est empêché par la propagande permanente donc la première chose pour retrouver le goût de la vérité c'est de prendre des distances avec la propagande c'est pour ça que je n'ai pas la télévision une auditrice le bisutage ne devrait pas être aussi violent ça dépend moi je c'était du gentillet oui tout dépend des cas de figure parce que ça dépend des endroits là aussi ça peut être fait intelligemment ou méchamment alors un auditeur madame vous dites que les oeuvres du 18e siècle vous ont amené par réaction à rencontrer Dieu or c'est le contraire qui semble être arrivé à madame Macron qui se dit très 18e oui on a beaucoup de questions oui beaucoup de questions de remarques d'auditeur pour que les enfants ne soient pas une gêne pour les parents on leur met une tétine dès le plus jeune âge et pendant très longtemps oui ça a un sens d'ailleurs cette réflexion ça a un sens au fond tais-toi un auditeur le fait d'avoir éduqué les garçons avec les filles a été néfaste ces jeunes qui ont regardé tout ce qui est pornographie et leur éducation sexuelle à l'école sont très nocifs c'est très important de le comprendre je pense que c'est vrai également pour les filles c'est-à-dire que les écoles séparées filles et garçons avaient une logique valable également je pense pour les filles parce qu'il y a une question de maturité une question de centre d'intérêt et bon c'est bien on a parlé de la virilité donc il faut parler des hommes mais je crois que forcément les manques de l'un deviennent les manques de l'autre il y a une nécessaire symétrie et donc les inconvénients de la mixité sont vrais des deux côtés il y en a encore une ? ah oui voilà un dernier message pour le moment d'un auditeur la thèse de l'absence de complot est une stupidité derrière tout ce que vous décrivez il y a ceux qui nous font la guerre depuis 2000 ans bah non mais moi je crois que il y a tout simplement Satan qui joue son rôle le diable ça vient de diabolus ça veut dire celui qui divise donc on voit les gens qui se divisent dans les associations dans les partis politiques tout ça ça explose de tous les côtés et je pense que les hommes ne réussissent plus à se rassembler pour un bien j'ai cette impression là alors ça passe alors on a des Najat de Melkacem qui font n'importe quoi celle qui est derrière c'est pareil Hidalgo ici qui fait ses mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de juste dans la réflexion de cet auditeur parce que avant Jésus-Christ il y a toujours eu des tyrans il y a toujours eu des gens faisant le mal sur une grande échelle etc mais c'était des individus inspirés par Satan si vous voulez tandis que depuis Jésus-Christ il y a une contre-église donc on a effectivement une organisation qui est à l'affût et qui n'est pas de même nature si vous voulez que les Nabucodonosor de l'antiquité donc ça c'est ça c'est une réalité et il faut lire l'histoire aussi dans cette perspective il y a une lutte inévitable entre l'église et la contre-église alors Virginie justement ça rejoint un petit peu cette question vous parlez de la gauche un peu comme comme Hollande a prononcé ce mot-là vous dites que dans le fond la droite qui devrait porter des valeurs traditionnelles c'est-à-dire qu'elle devrait transmettre aussi dans le fond elle n'a plus de valeur actuellement on dit bon bah oui il y a un tel il y a Wauquiez il y a bon il y a un tel et un tel alors dites 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 votre idée c'est justement un très bel exemple de nominalisme dans la mesure où ce que l'on nomme droite actuellement n'est certainement pas la droite mais justement une forme de gauche qui porte des valeurs républicaines complémentaires à celles des partis plus comme le parti socialiste notamment parce qu'ils ont tous en commun justement la transmission de cette de cette déification de l'homme d'anthropocentrisme et le rejet de l'ordre naturel la droite authentique est bannie de l'échiquier politique et elle ne peut pas d'ailleurs y être elle n'existe plus selon vous elle existe hors de cet échiquier puisqu'elle ne peut pas subsister dans la république dite française alors Malraux avait dit quelque chose comme ça il disait la gauche n'est pas à gauche et la droite n'est pas à droite et il avait raison en fait finalement que ce soit la gauche ou la droite c'est à peu près la même politique on s'aperçoit que c'est la droite qui vote la loi d'avortement par exemple et le Front National qui allègrement dit nous avons sanctuarisé la contraception et l'avortement alors véritablement selon vous il n'y a plus de droite il n'y a plus rien le problème vient du fond des esprits comment voudriez-vous par exemple que la droite authentique prenne place dans les esprits qui sont complètement manipulés en permanence par la propagande en effet qui sont déséquilibrés à plusieurs niveaux mais vous pensez pas pour terminer peut-être sur une note d'optimisme je vois quand même autour de moi énormément de jeunes qui dans le fond ont une espèce de révolte contre le système actuel et qui maintenant rejettent un peu comme le système était rejeté en mai 68 mais dans le sens inverse c'est-à-dire que des jeunes qui n'ont plus comme unique but la société de consommation et qui réfléchissent on a cette impression-là que dans les milieux catholiques surtout dans les milieux catholiques il est en train de renaître quelque chose puisque vous êtes de cette génération-là est-ce que vous le ressentez comme moi ? Vous avez parfaitement raison et ce pour un constat tout de même à préciser en tant qu'issue de cette génération on ne peut pas vivre ainsi notre avenir est immolé donc on ne peut pas faire comme si de rien n'était nous sommes obligés maintenant de prendre position et de nous battre et de défendre nos convictions pour on ne peut pas vivre comme si de rien n'était donc c'est une question de vous parlez très bien mais ce qui est intéressant c'est c'est vous qui le dites dans le sens que vous êtes jeune et c'est quand même exceptionnel de voir une jeune fille qui tient des raisonnements et qui a mûri ces questions-là de cette manière parce que beaucoup de jeunes s'en fichent carrément ce qui les intéresse c'est de jouer avec leur smartphone et puis faire du sport c'est pas forcément ce qui les intéresse vraiment je pense c'est du divertissement vous voulez dire en profondeur l'homme n'a pas changé parce que on est au 21ème siècle tout vient de la souffrance je pense c'est peut-être en tout cas quand on en est arrivé au point où on ne peut pas se contenter effectivement d'une vie dans les smartphones un emploi etc qui annule toutes les facultés de l'intelligence c'est un cheminement de souffrance moi j'aime beaucoup ce verset de Romains 5.3.5 c'est par la souffrance qu'on acquiert la persévérance la résistance à l'épreuve la patience aussi et forcément qu'on s'élève jusqu'à l'espérance oui c'est ça ça fait le critère entre le virtuel et le réel parce que c'est c'est quand on souffre qu'on sait qu'on est dans le vrai voilà alors il nous reste assez peu de temps comment vous allez il nous reste 5 minutes exactement alors j'aurais j'aurais bien aimé que vous vous même à titre personnel vous vous situez comment votre avenir enfin comment vous voyez le futur pour vous bon d'abord comment vous vivez en fait comment vous dans la pourriez-vous préciser dans quel domaine comment vous vivez dans ce sens que je veux dire par là que vous il faut bien que vous vivez au jour le jour j'ai vu que vous aviez eu des problèmes avec un avec un ordinateur que vous avez démonté l'ordinateur et puis que vous l'avez réparé moi je serais tout à fait incapable de faire ça mais votre avenir c'est quoi ou par exemple est-ce que il y a des gens qui peuvent vous aider financièrement des choses comme ça est-ce que c'est pour le moment je réalise une vidéo par semaine sur cette plateforme vous êtes soutenu financièrement par les gens qui regardent les vidéos alors les spectateurs qui apprécient mon travail et qui souhaitent me soutenir d'ailleurs je les remercie puisque c'est grâce à eux que j'ai la possibilité de faire une vidéo par semaine peuvent faire un don du montant de leur choix sur un Tipeee c'est un site oui c'est un site ils avaient le Tipeee avec 3 oeufs ou 4 oeufs oui c'est ça avec 3 oeufs ah oui donc c'est par ce Tipeee que vous réussissez à changer le disque dur de votre appareil oui donc vous voulez continuer comme ça c'est bien j'envisage pour le moment effectivement je continue à me former de manière solide et pluridisciplinaire j'envisage de transmettre de partager du moins pour encourager les gens à aller eux-mêmes chercher aussi des informations et j'aimerais travailler sur un essai un peu plus tard effectivement moi je pense que vous plairiez et vous plaisez à énormément de gens et vous n'aurez pas de difficulté à vous faire une carrière dans le monde médiatique ou dans le monde de la communication c'est pour ça que je vous encourage à continuer dans ce sens-là parce que nous avons besoin de jeunes moi je deviens passablement âgé et nous avons besoin de jeunes qui pensent comme vous et qui osent s'affirmer qui osent dire ce qu'ils pensent et qui se forment et qui effectivement transmettent voilà il nous reste trois minutes donc pour faire des annonces voilà alors des tas de façons également de se former alors donc on vous rappelle la dernière publication d'Alain Didier donc 1917 ou l'abdication donc publiée chez les impliqués donc éditeurs vous pouvez également vous former en vous abonnant au cahier Saint Raphaël 25 euros par an pour 4 numéros de 120 pages donc envoyez votre chèque à l'adresse suivante donc à CIM l'association catholique des infirmières et médecins de routes d'équien d'apostrophe E-Q-U-I-H-E-N 62 360 Saint-Étienne-Aumont et le dernier numéro a pour sujet à la conquête du cerveau voilà c'est ça alors c'est très simple c'est des questions et des réponses très très simples sur les découvertes du cerveau alors vous pouvez également vous abonner à la revue du CEP donc et à la revue édité par Dominique Dominique Tasso pour 35 euros par an pour 4 numéros donc votre abonnement est envoyé aux 16 rues d'Ausser 89 460 Bazarn c'est 89 460 CEDEX 811 et le CEP vous propose sa journée régionale d'Ile-de-France qui aura lieu le samedi 7 avril à ici les Moulineaux et vous pouvez avoir tous les renseignements et vous inscrire auprès du secrétariat au 03 86 31 94 36 03 86 31 94 36 ou par courriel s.cep arrobas wanadou.fr il y a aussi le site du CEP sur lequel on retrouve tout voilà c'est très très intéressant le-cep.org voilà et on nous prie également d'annoncer la récollection scoute qui aura lieu à l'abbaye Sainte-Madeleine du Barou du 23 au 25 février donc ça débute le vendredi à des 7h jusqu'au dimanche 16h et on précise qu'il est possible éventuellement d'arriver le samedi matin vous pouvez avoir tous les renseignements et inscriptions auprès de l'adresse courriel suivante contact arrobas barou.org donc barou b-a-2-r-o-u-x ou le téléphone 04 90 62 56 31 et j'allais oublier la revue SOS tout petit 10 euros par an 101 rue de Bretagne à Cossé-le-Vivien 53 230 et donc nous nous retrouvons si Dieu veut le 11 mars prochain merci chers amis de votre aide de votre collaboration à cette émission merci à vous merci Virginie Vota mon cher assistant et ami on se retrouve dans un mois merci Magali bon dimanche à tous nos amis merci 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 merci